Il y a 20 ans, jour pour jour, Léopold Sédar Senghor quittait la terre normande pour rejoindre le jardin des terres où les pommes sont d'or et les fruits toujours mûrs. On disait de lui qu'il était un visionnaire, un homme d'état, un poète, un académicien, un médiateur entre les cultures et les civilisations. Il a laissé de son passage sur la terre une empreinte singulière. Sa pensée, son action ont creusé le lit d'une rivière qui continue de charrier des idées fécondes, des graines de beauté et de poésie qui germent dans nos cœurs. Cet homme, complet et complexe, nous a transmis un héritage universel, sans frontières. Un héritage littéraire avant tout, champ d'ombre, hostie noire, éthiopique, nocturne, lettres d'hivernage et légie majeure et tant de poèmes et d'essais. Une constellation de réflexions philosophiques, poétiques et politiques, couchées sur papier ou partagées à la radio, à la télévision. Une œuvre pluridisciplinaire, faite de manifestes, d'articles, d'essais, de discours, d'adresses et d'autres écrits. Ce que nous laisse Sangor, c'est avant tout un héritage d'action. En France, où il fut professeur, député, secrétaire d'État. Au Sénégal, où il présida la République pendant vingt ans, jetant les masses de granit de sa stabilité et de sa démocratie. Et dans le monde, en infatigable artisan du dialogue des cultures. D'aucuns, aujourd'hui, remettent en cause cet héritage. C'est leur droit, après tout. Quelle génération n'a-t-elle pas cherché à se distinguer, à se démarquer de la précédente ? On entend que Sangor n'aurait pas été assez loin dans la décolonisation effective, qu'il aurait fait preuve d'une attitude autoritaire vis-à-vis de ses opposants. D'aucuns lui reprochent son irénisme, le primat qu'il accordait à la culture sur l'économie, sa vision de la négritude ou du métissage culturel, son choix de la langue française par rapport à d'autres langues, sa francophilie, lui qui épousa une française en seconde noce et qui choisit la Normandie comme ultime refuge. Soit. Je ne viens pas vous dire que Léopold Cédar Sangor était un homme exempt de toute défaillance, même si je crois que sa colonne vertébrale et ses valeurs étaient solides, inébranlables. Lui, le professeur tombé en politique, conduisit son pays sur la voie de l'indépendance, dans la non-violence. Le Sénégal devint indépendant en 1960, sans drame majeur. Ce ne fut pas le cas de tous les pays. Sangor structura son administration, respecta les équilibres internes. Il réussit à maintenir une stabilité dont on bénéficie encore aujourd'hui. Il introduisit le pluripartisme et par sa propre démission favorisa l'alternance. Qui, à l'époque, pouvait se targuer d'un tel bilan ? Aux antipodes de ceux qui prétendent que Léopold Cédar Sangor était vendu à l'ancienne puissance coloniale et qui ose faire de son nom de seigneur un synonyme d'aliénation ? Je veux dire que vous faites fausse route. Au contraire, louons le courage de cet enfant de Joal et de Djilor qui fit mentir les déterminismes et surmonta tous les obstacles pour atteindre le firmament de la rime. Le courage de Sangor, c'est d'avoir affirmé la dignité de tous les êtres humains. La négritude qu'il promut avec Aimé Césaire, Léon Gontrandamas et Alion Diop fut un mouvement émancipateur, un bond en avant pour la considération de la profondeur historique, culturelle et spirituelle du monde noir. Le courage de Sangor, c'est d'avoir dénoncé dès 1937 l'assimilation coloniale, d'avoir œuvré au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en 1946 et proclamer la même année sa volonté d'indépendance au besoin par la force. Une fois celle-ci acquise, il eut l'habileté de faire de l'ancien colonisateur non pas un ennemi, mais un partenaire pour enclencher des transferts de compétences nécessaires à la réalisation de la pleine indépendance. Cette attitude de conciliation, qui lui a été reprochée, a servi les intérêts de son pays. Aussi, le fait d'avoir été un métis culturel a-t-il été pour lui un atout pour accomplir sa destinée, pour atteindre son plein potentiel et faire resplendir les différentes facettes de son génie ? Dans des plaises aux partisans d'une identité rabougrie, repliée sur le précaré d'un seul territoire, d'un seul imaginaire, lui a ouvert grand les portes et les fenêtres de sa maison pour accueillir les influences variées et contribuer par sa voie propre à l'harmonie du monde. Le courage de Senghor, c'est aussi son panafricanisme culturel, prélude au panafricanisme politique qu'il tenta, en vain, d'esquisser avec la Fédération du Mali. Ce panafricanisme culturel, il l'illustra de façon grandiose en 1966 par le premier festival mondial des arts nègres qui fit de Dakar une capitale de l'esprit. Cet acte précurseur peut aujourd'hui trouver un prolongement à l'heure de la restitution de certaines œuvres du patrimoine africain à des musées, tels que le Musée des civilisations noires de Dakar, voulu par Senghor lui-même, qui dispose désormais de la capacité de les conserver et de les présenter au public dans les meilleures conditions possibles. L'importance capitale que Senghor accorda à la culture et aux lettres en particulier ouvrit la voie à plusieurs générations d'auteurs, d'Amadoul Amin Sal à Fatou Diom et plus récemment Mohamed Mbougarsar. Au lendemain des indépendances, il fallut dix ans à cet homme déterminé pour convaincre, aux côtés du Tunisien Abib Bourguiba, du Québécois Jean-Marc Léger, du Cambodgien Norodom Siyanouk, du Nigérien Amani Diori et d'autres, les pays ayant la langue française comme dénominateur commun de renforcer leur coopération culturelle et technique d'abord, au service de populations libres et égales en droit. Cette francophonie demeure l'un des plus beaux héritages de Léopold Sédar Senghor. Elle appartient en premier lieu aux jeunes qui la composent aujourd'hui en majorité. C'est à cette francophonie populaire, entreprenante, intergénérationnelle, heureuse de se coaliser au service d'ambition juste, que vous contribuez. De la noble langue de Molière, de Montaigne et de Maryse Condé, Senghor a fait vibrer les cordes sensibles. Musique, rythme, percussion des sens et des images, association d'idées avant-gardistes et toujours cet ancrage, ce chant profond, résurgence de son royaume d'enfance. La transmutation poétique sangorienne convoque les contes du griot, les chants de sa culture serrère, la puissance de l'Afrique millénaire, mais aussi l'esprit de rectitude et de mesure qu'il attribuait à la langue française. Dans cette « entre deux langues », Wolof, français, s'opère l'incantation de sa poésie. Il a mis au jour une ontologie par laquelle lettres et rythmes soulignent Suleymane Bachir Diagne. Mû par une pensée de la totalité, cet homme de la conciliation a réussi la synthèse de l'ancrage dans son terroir et de l'ouverture au monde. Ainsi, Léopold Sédar Sangor a su dépasser les clivages et hisser haut l'étendard de la liberté. Il a préparé le terrain, tracé la voie, semé les graines des fruits que l'on peut savourer aujourd'hui. L'expérience d'une telle vie, les reliques d'une pensée aussi féconde, constituent un patrimoine à transmettre aux nouvelles générations. C'est-à-dire à vous, chères jeunesses francophones connectées et plurilingues, cet héritage, oui, c'est le vôtre. Il mérite d'être propagé, enseigné, discuté, pesé dans nos réflexions d'avenir. Pour préserver son leg, il convient de prendre des mesures énergiques dans un certain nombre de domaines. Premièrement, diffuser sa pensée par les livres, les manuels scolaires, les recueils de poésie, l'ouverture de ses archives. Deuxièmement, organiser des manifestations culturelles, des commémorations et des débats autour de sa personne, de son œuvre, de sa philosophie d'action. À l'exemple du colloque organisé le 5 novembre 2021 par Francophonie sans frontières à la Sorbonne. Nous avons également diffusé une série de chroniques radio élaborées par Anthony Glaze et réalisé également avec Ousmane Ouedraogo et Sarah Walbaum une tenue d'exception qui symbolise son parcours, ses valeurs, ses combats. Avec la fondation qui porte son nom et qui mène un travail remarquable, nous envisageons d'ailleurs d'autres actions. Je veux saluer aussi les efforts de la ville de Verson qui a déployé une série de manifestations autour de l'immortel qui fut son plus illustre concitoyen. Troisièmement, il convient de préserver et de valoriser les lieux de mémoire liés à Sangor qui doivent être des lieux de transmission et de médiation à son image. Je pense à ses différentes résidences au Sénégal, notamment sa maison d'enfance à Joal, son musée à Dakar, ses tombeaux, la maison où il vécut avec son épouse Colette à Verson léguée à la collectivité. Je pense aussi à d'autres lieux comme le château de Villers-Cotterêts ou encore le Panthéon où son nom et ses poèmes doivent briller en lettres d'or. Chers amis, en ce 20e anniversaire du Rappel à Dieu de Léopold Sédar Sangor, vous pouvez compter sur mon engagement personnel pour faire vivre ses valeurs et perpétuer sa mémoire. Néanmoins, c'est bien d'une œuvre collective dont nous devons poursuivre et amplifier toutes les facettes et les grands dessins. Lui qui rêvait d'une civilisation de l'universel à la suite de Pierre Teilhard de Chardin, réalisons ce grand rêve en fidélité à ses idéaux comme on érige un pont vers l'avenir avec les matériaux de nos consciences. Alors que nous devons être prêts à poursuivre cette grande œuvre, je ne peux m'empêcher de penser aux compagnons du poète-président qui n'ont eu de cesse de propager son héritage humaniste. Il serait vain de vouloir tous et toutes les citer, mais ils et elles se reconnaîtront. Il ne s'agit pas de reprendre un flambeau trop lourd à porter, mais chacune et chacun de prendre un tison de ce feu ardent et sacré, émancipateur et bénéfique, et de le léguer à notre tour aux enfants du pommier et du baobab, du chêne et de l'érable, du palmier et de l'olivier, de leur léguer les clés de cet héritage pour un monde meilleur. Après son royaume d'enfance du ciné-saloum où il fit l'expérience de la beauté et de la liberté, où il apprit à ne bien voir qu'avec le cœur, comme disait Antoine de Saint-Exupéry. Après son royaume d'adolescence à la mission catholique de N'Gazobille, puis à l'école laïque de Dakar, où son esprit en expansion s'enrichit de mille mots latins et français. Après son royaume de jeunesse, au cœur du Paris intellectuel effervescent, où il affina son esprit de méthode et emplit sa vie d'amitiés entraînantes. Après son royaume d'adulte, à l'Assemblée nationale, puis au palais présidentiel de Dakar et jusqu'aux tribunes les plus prestigieuses. Enfin, après son royaume de maturité, aux confins de l'Occident, où il trouva sa juste place pour exercer son dernier magistère, et quelquefois aussi quai de Conti, où il contribua à l'élaboration du dictionnaire, eh bien, en ce 20 décembre 2021, installons fermement Léopold Sédar Senghor en son royaume d'éternité. Ce royaume dont Tolstoy écrivait qu'il est en nous. Chers amis, la flamme de la pensée sanghorienne ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Grâce à vous. Vive Léopold Sédar Senghor. Sous-titrage 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 Sous-titrage